Ce journal des 19h est avancé d'une heure à cause de la rétransmission en direct du match sur nos antennes de la RTNC, de la finale de la Coupe de la Confédération qui se jouera à Uyo, au Nigeria, entre Orlando, Piraté de l'Afrique du Sud et Berkané du Maroc. Nous sommes là, comme toujours, dans notre rendez-vous pour vous informer dans cette première édition vespérale sur nos antennes de la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La situation sécuritaire dans l'est du pays, le programme de développement à la base de 145 territoires, les sénateurs veulent approfondir la connaissance sur cette vision du chef de l'État. Une forte délégation de sénateurs était conduite hier par l'honorable Modeste Bati Loukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour en savoir plus. Kibam Bessomwe, Kazo Kazadi, et bienvenue Kabamba pour le reportage. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rencontré le président du Sénat, Bati Loukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au nord-kivu, et à Nitori, les deux provinces en état de siège, étaient évoquées au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il s'émet aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements, c'est-à-dire qu'on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose. Peu importe, je suis à votre écoute, comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Itouri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités, pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière, je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait qu'ensemble, avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance des photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Après les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs organisées dernièrement dans six provinces du pays, hier le président de la République a également s'est entretenu avec le président des assemblées provinciales et les députés provinciaux du Kassaï oriental, Kassaï central, la Lomami de Tanganyika et les Sankourous pour rappeler la vision du développement à la base qui doit être soutenue par tous. Encore une fois, Kibambé-Somoué-Kazo-Kazadi est bienvenue à Kabamba. Les dernières élections du gouverneur et vice-gouverneur de province organisées par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchulombo, a eu le jeu d'histoire avec les délégations des présidents des assemblées provinciales et des députés provinciaux du Kassaï central, Kassaï oriental, des Lomami et des Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de matérialiser la vision du chef de l'État mettant le peuple au centre de leur action. Lors des dernières élections du gouverneur organisées par la CENI, les députés que vous voyez ici devant vous ont accepté d'accompagner le chef de l'État en élisant les candidats gouverneurs de l'Union sacrée. Nous, nous allons accompagner dans le programme de 145 territoires. Alors c'est ça, nous tous, lui et nous, nous avons vu que ce programme est salutaire pour toute la République. Le peuple que nous avait mandaté a exprimé cette volonté et nous n'avons fait que matérialiser cette volonté à travers les élections qui se sont déroulées de façon libre, démocratique et transparente dans nos provinces. Les députés provinciaux des quatre provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite de différents projets à impact social inscrits dans le programme du chef de l'État relatif au développement de 145 territoires de la RDC. Sachez aussi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi la traditionnelle réunion des conseils de ministres. Aujourd'hui, c'était la 53e, où ils ont abordé plusieurs points. Restez branchés, c'est sur nos antennes que le porte-parole du gouvernement viendra nous lire le compte-rendu de ces conseils. Poursuivons avec l'actualité. Les apprenants du Collège de hautes études des stratégies et des défenses ont appris sur l'apport de la mission onusienne face aux défis de la régionalisation et de forces parallèles, ainsi que de l'externalisation. C'était au cours d'un atelier organisé au Tcheste. Tout comme à l'ouverture, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, qui a, au nom du premier ministre, clôturé le séminaire sur le thème « Les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externalisation ». Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, cet atelier organisé conjointement par les collèges des hautes études de stratégie et de défense Tcheste et l'observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix-grippe a été une occasion pour les panélistes d'examiner le comment adapter les opérations de paix et leurs instruments pour rendre plus efficaces ces opérations. Le commandant suprême de nos forces armées, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la République et chef de l'État, à qui je renouvelle mes hommages plus différents, suit de très près toutes les activités qui se déroulent dans cette école d'études stratégiques qui fait la fierté de notre pays. La tendance lourde actuelle des sécurités internationales et des opérations de paix est marquée par le prolongement des conflits et de leur confexification en dépit des mises en œuvre des opérations de paix onusiennes. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de ce séminaire. Pour lier l'utile à l'agréable, le commandant du TCHESD, le général Augustin Mamba, a remis un cadeau au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en signe de reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République. L'école de guerre de Kinshasa à Binza Météo a un nouveau centre médical pour la prise en charge complète de s'apprenant de ce centre supérieur de formation militaire. Il a été inauguré par les autorités des forces armées de la République démocratique du Congo en reportage de la presse militaire. Le chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Boamunda Tumba-Franc, a présidé ce jeudi 19 mai 2020 la cérémonie d'inauguration du centre médical. Le chef de l'État est représentant du bourgmestre de la commune d'Ngaliema, le personnel soignant de cet établissement, destiné à procurer les soins médicaux au personnel de la maison militaire. Le chef de l'État ainsi qu'à tous les militaires et fardessés et autres invités ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie. Dans son mode circonstance, le docteur Milière Matunga, médecin-chef de ce centre, a des primes à bord rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui, dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires, et l'air dépendant, a impulsé et accompagné les travaux de réhabilitation de ce centre. Ces remerciements s'en vont également au général-major Boamunda Tumba-Franc qui s'est investi personnellement pour la réalisation totale et effective de cet établissement. Ma pensée va droit à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui a impulsé et accompagné les travaux de réhabilitation de ce centre. Je lui en rends mes hommages les plus différents. Sans conteste, cette journée restera mémorable dans les annales de ce centre et de la maison militaire du président de la République. Juste après ça, on ait suivi la coupure du ribbon symbolique et la remise des clés de ce centre. Au médecin directeur par le chef de la maison militaire du chef de l'État, le général Tumba a profité de l'occasion pour visiter les différentes installations de cet établissement. À la fin de cette cérémonie, il s'est confié à notre micro. La vision du commandant suprême, lors de son accession au pouvoir, il a promis aux militaires qu'il va s'occuper d'eux et de leur famille et que les soins médicaux ne seront plus un problème de tracasserie pour les militaires, mais plutôt un droit de bénéficier des meilleurs soins. Je le dis. Et tout est gratuit pour eux. Au chapitre de la santé, une usine pour la production d'oxygène médical vient d'être implantée ici à Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo. Cette usine va desservir au moins cinq provinces du pays. C'est un don de la Banque mondiale, un véritable ouf de soulagement pour l'ensemble de la population congolaise et les malades en détresse respiratoire. Rode Ponda pour le reportage. La République démocratique du Congo dispose en ce jour de huit dix îles de production d'oxygène médical localisées dans cinq provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Okatanga, Nord et Sud-Kivu. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbouganine, qui a présidé la cérémonie d'inauguration et de remise officielle, a exhorté les bénéficiaires à veiller au bon usage pour une gestion efficiente. Nous avons des difficultés à pouvoir toutes les structures de santé, formation sanitaire, les hôpitaux, en oxygène. Mais maintenant, nous sommes capables de sauver des vies par rapport aux personnes en détresse respiratoire. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le docteur Jean-Paul Duvenghi, a fait sienne la recommandation du ministre et rassure de l'expertise pour garantir la maintenance de ces matériels. Bientôt là, nous allons envoyer un deuxième technicien qui doit encore aller au Sénégal avec le programme japonais pour justement assurer davantage la maintenance de cette usine et d'autres matériels que nous sommes en train d'acquérir à l'hôpital général. C'est dans le cadre du projet d'urgence d'appui à la riposte et préparation du Covid-19 en RDC à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé avec l'appui de la Banque mondiale que ce projet s'est réalisé. Nous voulons résoudre les problèmes des malades. Ce matériel est disponible et fonctionne correctement. Les malades souffrant d'une détresse respiratoire due au Covid-19 et autres maladies respiratoires peuvent désormais être prises en charge correctement. Le programme national de l'hygiène aux frontières vient de se doter de deux ambulances médicalisées. La cérémonie de la réception a été organisée ce matin. Ces engins ont été reçus par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Bougané. Le programme national de l'hygiène aux frontières service spécialisé de la santé publique Hygiène et Prévention vient de présenter officiellement deux ambulances médicalisées au ministre des tutelles Jean-Jacques Bougané. Les postes d'Ingili et de Zongo sont concernés par cette dotation acquise sur fonds propres. Émis par ces gestes, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Bougané a félicité les comités du programme national de l'hygiène aux frontières et a demandé à ce que ces engins soient utilisés à bon escient. Que nous soient clairs pour honorer le travail que nous faisons déjà au niveau central. Mais sur ça, je vous félicite encore une fois et nous allons réceptionner les deux ambulances qui vont nous aider énormément. Parmi les exigences du règlement sanitaire international, il y a le moyen d'évacuation des voyageurs malades. On entend par là les ambulances et c'est pour cela que c'est un outil très important exigé par le règlement sanitaire international pour notre travail. Avec nos maigres moyens fonds propres, nous avons pu avoir les deux ambulances. C'est vrai qu'il y en a d'autres mais nous avons d'abord pu avoir les deux ambulances pour nous permettre de bien faire le travail au niveau des grands points d'entrée désignés. Pour rappel, le PNHF a pour mission d'assurer les contrôles sanitaires en République démocratique du Congo. Son mandat est de protéger les pays contre la transmission et la propagation des maladies à caractère épidémique. Quelle est la mission et la place du laboratoire de biologie moléculaire de l'université de Kinshasa dans la résistance de plasmes aux antipaludiques. Les intelligences de professeurs et chercheurs de la RDC et de l'étranger ont révélé et que plus de 50% de la population asymptomatique porte la maladie. Reportage Rodé Panda. Une matinée scientifique sur l'apport du laboratoire de biologie moléculaire de l'université de Kinshasa dans la surveillance de la résistance aux plasmes du Homme falciparum aux antipaludiques a été organisée ce vendredi 20 mai 2022 au centre Élaïs de Kinshasa. Objectif poursuivi démontrer la place et la mission de ces laboratoires de la faculté de médecine de l'Unikin dans la lutte contre les maladies et la recherche des solutions. Selon le professeur Georges Mvumbi-Lelom, directeur, chef de service du laboratoire de biologie moléculaire, plus de la moitié de la population asymptomatique en RDC de porteurs de la malaria. Le gouvernement est appelé ainsi à intensifier les mécanismes de surveillance et de contrôle. Plus de la moitié de Congolais sont des porteurs sains qu'ils contiennent du plasmodium à l'intérieur de leur organisme que le ministère de la Santé doit tenir compte de cela pour non seulement faire la prévention, pour faire les diagnostics, le traitement et nous nous ajoutons un autre pilier pour contribuer à la surveillance, la surveillance qui doit être faite sur les plans moléculaires. Le professeur Marie R. Hayet de l'Université de Liège en Belgique a pour sa part encouragé les Congolais à faire confiance aux chercheurs du laboratoire des biologies moléculaires et d'être attentif au traitement. Informer davantage la population sur les risques, sur la façon de se protéger, sur l'importance de bien suivre les traitements et de prendre les médicaments. Le laboratoire des biologies moléculaires de la faculté de médecine de l'Unikine a profité de cette occasion pour faire la présentation de production scientifique et des recherches contre le paludisme. La vision mondiale est une structure qui oeuvre pour l'encadrement des enfants abandonnés. Sa directrice pays a rencontré la ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutombo-Kiesse sur la problématique des enfants de la rue en RDC. La problématique des enfants en situation difficile est celle des enfants en général, mobile de la visite de la directrice pays de l'ONG internationale, vision mondiale RDC. Aline Témézan-Naponde a saisi cette occasion pour présenter ses civilités à la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse. Quoi de plus normal pour la directrice pays de se féliciter pour la qualité des échanges ? J'ai présenté un peu la stratégie de World Vision pour le Congo et on a essayé également de discuter de collaborations possibles, de partenariats possibles, surtout sur le travail des enfants parce que nous avons une campagne que nous menons depuis un certain nombre d'années sur cette thématique-là. Je crois que lors du plan de travail, on pourra peut-être développer davantage les initiatives mais nous avons déjà parlé un peu des enfants qui se trouvent en milieu carcéral. On a parlé également des femmes qui s'y trouvent et on a discuté un peu des difficultés qui se trouvent à l'intérieur. L'éducation des enfants en milieu carcéral, la nutrition et nourrissons en milieu carcéral, ce sont des thématiques qui sont ressorties et nous allons approfondir les discussions. Créée en 1950, cette ONG internationale se veut une organisation caritative au service des communautés locales. Elle est implantée dans plusieurs pays à travers le monde. Du nouveau au sein du ministère de la formation professionnelle qui affirme de fil en aiguille son autonomie, la ministre des tutelles Antoinette Kipoulou a lancé officiellement le travail de l'atelier de validation des indicateurs et outils de collecte du système d'information et de gestion de l'éducation. Cédric Kenina nous en dit plus. Un atelier organisé par l'UNESCO qui prendra une journée. Ainsi, les experts et partenaires de l'éducation, notamment l'UNESCO et les ministères de la formation professionnelle et métiers vont réfléchir sur comment renforcer les systèmes d'information existants en y intégrant des indicateurs qui tiennent compte non seulement de l'offre des formations professionnelles et techniques mais aussi et surtout de l'insertion professionnelle des diplômés. Dans son allocution, la ministre de la formation professionnelle a tout d'abord remercié les partenaires qui est l'UNESCO qui fournit des efforts à travers cette initiative qui rencontre parfaitement les préoccupations du gouvernement de la RDC qui tient à donner une qualification pertinente et particulièrement aux nombreux jeunes qui oeuvrent dans l'enseignement, la formation et la technique professionnelle en favorisant l'insertion. Antoinette Kipoulou a par ailleurs rélevé quelques défis notamment le manque de programmes uniformisés dans de nombreux centres de formation rattachés à des différentes structures qui n'agissent pas dans le sens d'une amélioration de la qualité de la formation. Les premiers résultats de collecte de données que vous allez effectuer sont vivement attendus par nos différentes structures afin de permettre l'implémentation immédiate des politiques plus adaptées aux réalités du terrain et dans l'optique d'une meilleure adéquation formation emploi. Par ailleurs, le représentant de l'UNESCO en RDC a à son tour encouragé les ministères de la formation professionnelle et métier pour les avancées significatives enregistrées dans ces secteurs qui devraient être un des piliers du développement de l'RDC conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi. Trois ponts viennent d'être réhabilités par l'office de route dans trois différents axes d'intérêt économique dans la province de Litorie. Ces ponts favorisent également la fluidité de la circulation dans cette province sous état de siège. Images et commentaires Serge Carba de la RTNT Itori. Des ponts charis de capacité de 32 tonnes situées à 25 km nord de Bounia sur l'axe Bounia-Mungualou dans le territoire de Djougou dont l'État était défectué jusqu'à causer de nombreux accidents et l'inquiétude aux usagers de cette zone minière. Avec cette réhabilitation, les conducteurs de motos et les différentes couches de populations bénéficiaires ont remercié les chefs de l'État son Excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo qui a confié cette expertise à l'Office de route du Ressort de Provence de l'Étourie à travers les moyens de fournir via par la Direction générale de cet office pour que les circulations soient fluides de cette zone où les transactions minières, commerciales et les opérations sécuritaires sont d'une grande importance aux yeux des populations. Après les ponts charis où les travaux ont duré 21 jours, c'était le tour des ponts Mbogou de capacité de 25 tonnes situé à 10 km du centre-ville enseigné dans le territoire du Roumou à être réhabilité par l'Office de route pour permettre aux usagers de cet axe qui relient la RDC à l'Ouganda et qui alimentent les touries à poissons à partir du lac Albert. Les conducteurs de motos, les commerçants de poissons et les chauffeurs ont applaudi la réfection de ces ponts vu son importance économique tout en félicitant l'expertise et comparé de l'Office de route qui a disponibilisé des matériaux de qualité sur ces ponts. A plusieurs kilomètres de Bougna sur la route Mambasa-Kissangani c'est le pont d'une capacité de 35 tonnes qui a été aussi réfectionné par l'Office de route. Pendant sept semaines environ tous ces trois ouvrages ont été réhabilités avec professionnalisme grâce au programme d'attraités routiers PER 2021 dans une province en état de siège dirigée par le gouverneur militaire de Vitori et l'éternat général Johnny Luboya-Kachama qui a baissé des routes praticables. A Inongo c'est pour la toute première fois que cette ville de Maïndombé dispose d'une morgue moderne construite sur financement du gouvernement national et sur instruction du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi. Willy Atunakov pour d'autres détails. La ville d'Inongo chef lié de la province du Maïndombé est désormais dotée pour la toute première fois de son histoire d'une morgue moderne d'une capacité de conservation d'au moins sans corps à l'initiative du jeune gouverneur intérimaire Maître Jax Mbombaka Bokosso. Occasion pour moi en tant que gouverneur de province de remercier son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo pour avoir doté des moyens nécessaires à l'éclosion du développement de notre province. Ce dernier a procédé à son inauguration mercredi 18 mai 2022 à l'hôpital général de référence d'Inongo à la grande satisfaction de plusieurs autorités provinciales et locales tant civiles qu'il militaire ainsi que de la population bénéficiaire en liesse. J'aimerais féliciter le jeune gouverneur qui a se démontré à la face du monde qu'aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous savez que nous sommes habitués à l'élo l'élo mais aujourd'hui nous pouvons nous préparer aisement parce que nous savons que le corps se trouve à la mode et réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir inimer notre mort pour faire venir ceux qui sont à distance. Rappelons que depuis qu'il est à la tête de la province du Maïdombé comme gouverneur intérimaire maître Jacques Mbombaka qui venait d'être réélu vice-gouverneur avec comme titulaire Rita Bola a déjà inauguré en peu de temps plusieurs réalisations à impact réel et visibles à travers la province du Maïdombé. Toujours au Maïdombé l'appareil judiciaire provincial a de nouveaux membres pour le faire fonctionner ils ont été installés par l'autorité provinciale. C'est après un carnaval effectué sur l'avenue du port précisément à la cité des Kwamouf dans la province de Maïdombé que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Maïdombé maître Joriban Poutou a devant les autorités dont civils que militaires et quelques invités lancèrent lundi 16 mai 2022 l'organisation d'un cycle de cours de formation professionnelle 2021-2022 pour les avocats stagiaires bien sûr. Joriban Poutou bâtonnier du barreau de Maïdombé a dans son mot d'introduction rétracé et rappelé les ABC de la profession le rapport qui existe entre le barreau et le pouvoir administratif. Les avocats inscrits à la liste des stages ont deux ans après les deux ans ils doivent faire les preuves de capacité professionnelle donc ils doivent suivre le cours de la formation professionnelle d'avocats afin qu'ils puissent être inscrits au tableau de l'ordre des avocats donc ce sont les avocats stagiaires et puis c'est la première fois dans la première promotion n'est-ce pas des avocats du barreau de Maïdombé qui reçoivent ce cycle de leçons de formation professionnelle. A la prochaine invitation pour la formation professionnelle que tous soient partie prémante. Cette activité a été un bon moment de fourbir la connaissance à avancer l'administrateur du territoire. Au nom du chef de l'état à qui je rends l'hommage et du gouverneur de province nous vives salutations et de vous souhaiter la bienvenue à Kwamout qui est votre territoire qui est votre village. Monsieur le bâtonnier vous venez de déballer tout ce qui concerne la qualité d'un avocat les rôles qu'il doit jouer dans la société. Moi au contraire je suis très ravi de l'organisation de Maïdombé. Avec cette formation que vous venez d'initier j'ose croire que le droit sera dit conformément au droit. à vous doyen avocat je vous exhorte à bien encadrer les jeunes avocats de peur qu'ils ne tombent dans les ambiches. 117 cas de COVID-19 enregistrés dans la province du Kwango avec 4 décès. Le bilan a été annoncé par le docteur Johnny Gimbi représentant de l'UNICEF au Kwango lors du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Grâce Maosso pour le commentaire. C'est pour prévenir la population de la province du Kwango contre la pandémie à coronavirus que le numéro 1 de la province du Kwango Jamari Petit Petit a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Il a à cette occasion rassuré les Kwangoïs de l'existence de cette maladie et pour l'atténuer le vaccin est impératif. Jamari Petit Petit a indiqué par la suite que les mesures barrières commencent à être suspendues à travers le monde à cause de la découverte du vaccin contre cette pandémie. Il a donc invité la population du Kwango à se vacciner massivement. Lui-même étant déjà vacciné a brandi sa carte de vaccination. C'est ce qui a poussé ses ministres provinciaux à prêcher par l'exemple en se faisant vacciner suivi de toutes les autorités politico-administratives et la population toute entière a suivi cet exemple. Le ministre provincial de la Santé Didier Tsikissa a rassuré que ce vaccin renforce l'arsenal des mesures barrières. Le représentant des partenaires au Kwango qui est l'UNICEF le docteur Jody Nguimbi a souligné que la COVID-19 constitue une crise mondiale inédite. Ce vaccin va favoriser la reprise des activités économiques car il représente un espoir des sorties de l'actuelle pandémie. Au développement rural, Jean-Pierre Delodemazou nous parle du plaidoyer sur le Forum national du Rwanda. Qu'en est-il le détail dans ce reportage ? Le ministre d'État en charge du développement rural, François-Rubotama Sumbuko a participé du 17 au 19 mai 2022 à Kigali, capitale du Rwanda au Forum mondial Sephora sur les exigences d'une transition énergétique juste et équitable en Afrique. Le patron congolais du développement rural a fait un plaidoyer en faveur de son pays pour la prise en compte de la répartition juste et équitable de l'énergie. La RDC c'est un grand pays avec un déficit énergétique de manière générale on est à 16% d'accès à l'électricité mais dans les milliers ruraux c'est 1% et c'est là d'abord un déséquilibre. Je suis venu ici pour faire le plaidoyer en ce qu'on s'est de la RDC avec cinq grands pays avec 26 provinces et 155 territoires et à peu près 80 000 villages sans électricité qui est un facteur important et promoteur pour l'économie rurale il ne faut pas développer nos pays mais les milliers ruraux. Les dirigeants mondiaux se sont réunis à Kigali pour un événement historique sur l'énergie et le climat à l'heure où des mesures bien plus importantes sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique et réduire les inégalités mondiales pour susciter une transition énergétique propre et inclusive les participants devront établir des partenariats partager leurs expertises et prendre des engagements importants en matière d'énergie et climat avant la COP 27 en Egypte. Le ministre des Affaires foncières Molen de Sakombi avec le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a tenu une réunion pour mettre fin au pagaille qui s'est installé dans l'administration foncière et de clarifier les divergences entre les agents du secteur public. Iverson Kaboba pour plus de réponses de détails dans ce reportage. ...de mettre fin à la pagaille qui s'est installée au sein de l'administration foncière. C'est dans ce cadre que le patron des affaires foncières et Molen de Sakombi s'est entretenu avec le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique accompagné de l'intersyndicale sectorielle des affaires foncières. Au cours de cette réunion axée autour de la clarification de la situation des agents et cadres œuvrants dans le secteur des affaires foncières, le président de l'intersyndicale de la fonction publique Fidel Kiangi déclare que c'est une occasion pour remettre la pendule à l'heure. Le problème qui pose les agents des affaires foncières ne concerne pas seulement les agents des affaires foncières, ça concerne toutes les administrations. Il s'agit plus spécialement de problèmes de paiement de l'air rétrocession en tant que service d'assiette. Nous devons rencontrer les ministres des finances pour que nous puissions trouver un mécanisme qui puisse faire en sorte que cette prime soit payée. Les revendications des agents sont logiques en cas d'insatisfaction, mais cela doit se faire dans le strict respect des textes qui leur sont régis, poursuit Fidel Kiangi, qui promet de porter les réclamations des agents aux autorités compétentes en vue de la régularisation de leur situation. Nous demandons aux agents de rester calmes. Il y a un cahier de charge que nous allons déposer auprès du gouvernement, auprès de son excellence pour les revendications. Il faut dire que c'est depuis un temps qu'une véritable confusion s'est installée dans le secteur foncier. Des structures syndicales illégitimes se permettent de prendre des décisions illégales au nom des agents de l'administration foncière. Les entraînant ensuite sur une mauvaise voie à l'issue de cette réunion, le ministre Aimé Molendosakombi a promis de remettre les choses dans l'ordre. Et puis, cet atelier de formation sur l'intégration genre a été organisé par l'ONU Femmes au profit de la jeune fille congolaise et de la femme. Reportage. Ce déjour consacré à l'apprentissage des notions sur l'intégration du genre dans les axes d'intervention du projet vont permettre au cadre des unités et des coordinations du projet et autres partenaires à renforcer leurs compétences sur les principes d'égalité entre hommes et femmes en tenant compte de la dimension genre dans les différentes interventions du projet. Le bien fondé de l'exercice c'était de montrer justement que dans mon projet quand on monte des programmes on doit prendre en compte cet aspect genre les genres c'est pas l'égalité c'est pas seulement l'égalité hommes femmes ça va au-delà c'est toutes les catégories de la société doivent être prises en compte dans ce qu'on fait comme projet ou programme. Dans le secteur de l'entrepreneuriat la Banque mondiale a accordé un crédit pour financer les projets d'appui au développement des micro-petites et moises entreprises dénommées PADEPEM c'est en guise de la promotion de la stratégie de développement du secteur privé objectif à atteindre appuyer la croissance de PME et les opportunités de création d'emplois et l'entrepreneuriat pour les jeunes filles et les femmes dans les zones ciblées telles que Matadi Lubumbashi Goma et Kinshasa pour ce qui est du cadre des affaires rassiera l'ONUFAM à signer un partenariat avec le gouvernement pour la mise en place d'un cadre juridique propice qui doit tenir compte des aspects genres ceci vise le renforcement des capacités des parties prenantes au programme des entités étatiques et services et puis cet accident un camion a percuté sur son passage quelques personnes qui ont perdu sur place la vie avant de finir sa course sur une voiture de marque Vitz communement appelée Ketch c'était au niveau du boulevard triomphal non loin du palais du peuple témoin de l'événement Georges Frédéric Ndib encore un accident des circulations routières à Kinshasa plus précisément au niveau du boulevard triomphal il s'agit d'un camion de marque Mercedes en fuite après avoir éclaboussé une première personne vers le palais du peuple ce camion a fini sa course en tuant sur son passage une jeune femme qui est morte sur place le même engin roulant s'est également heurté sur une moto dont le motard fort touché a été vite conduit à l'hôpital le plus proche la deuxième scène se déroule devant le musée national sur le boulevard triomphal loin d'en finir pour chuter le même camion finit enfin sa course en tamponnant violentement une voiture de marque vite communément appelée Ketch dont le chauffeur a eu la vie sauve grâce à son volant droit à en croire les témoins chauffeur au-yo à Zagina Vite ce chauffeur roulait à vie fallue il a d'abord heurté une première personne qui a de graves blessures il s'est enfoui tout en tamponnant le motocycle il n'y a qu'une femme morte dans cet accident le motard éclaboussé a été acheminé à l'hôpital car il est gravement blessé alerté la police de circulation routière a mis la main sur le conducteur du camion